Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Space Catch. Aujourd'hui je vais te parler d'une opportunité qui ne se présente qu'une fois par cycle. Si tu as déjà rêvé d'investir dans Pokémon Go avant son explosion, ou si tu regrettes d'avoir manqué les premiers jours d'Axie Infinity, alors cette vidéo est faite pour toi. On va plonger dans l'univers de Space Catch, un projet qui revient plus fort que jamais, après avoir surmonté des défis majeurs. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta vision du GameFi. Alors parlons du renouveau de Space Catch. Le Soft Launch est officiellement lancé, suivant les standards des plus grands jeux du marché, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui est vraiment excitant, c'est le lancement de Space Catch Classique, leur nouveau jeu Play to Earn. Alors il faut imaginer un jeu qui combine le charme nostalgique du pixel art, un gameplay addictif, une véritable économie Play to Earn, une intégration parfaite du token Catch. Et sur ce projet, on a une opportunité de marché. Alors on va parler un petit peu de chiffres. Space Catch est actuellement évalué à seulement 3 millions de dollars sur CoinMarketCap. Pour mettre ça en perspective, Axie Infinity a eu un pic à une valorisation de plusieurs milliards de dollars. Sandbox, valorisation en milliards. Pokémon Go, 90 millions d'utilisateurs actifs au quotidien. Et donc cette sous-évaluation, c'est une opportunité unique créée par l'exploit de May. Donc il y a eu un piratage, un exploit sur le projet. Et ça a forcément créé pas mal de tensions vendeuses sur le token. Et ça peut potentiellement, en tout cas c'est ce que je pense, représenter une bonne opportunité de se positionner sur ce projet, sur le court, moyen terme, en tout cas sur le cycle qui va arriver sur les crypto-monnaies. Alors ce n'est pas la première fois que je te parle du projet. Donc on va revenir un petit peu sur la success story initial. Car si on revient sur le TGE et sur la pré-vente du projet, on a pu faire un 75 fois lors du listing du TGE. Alors l'équipe a réussi à lever 3,37 millions de dollars en 6 semaines. Et il y a eu un buzz considérable dans la communauté crypto. On avait également cette qualité visuelle et technique qui dépasse tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le Web3. Et ce n'est pas une promesse, c'est une réalité que tu peux vérifier par toi-même. Alors maintenant encore plus avec le lancement de SpaceCatch classique, donc ce Plate World. En termes d'innovation technologique, on est sur un projet qui va venir utiliser plein de technologies différentes, telles que la technologie de réalité augmentée, une interface utilisateur intuitive, une intégration blockchain transparente et des performances optimisées pour téléphone mobile. Et donc sur ce type de projet, le potentiel est tellement énorme que certains experts parlent déjà du Pokémon Go Killer. On avait vu Axie Infinity, le projet avait très très bien marché aux Philippines. Alors aujourd'hui, on a le Soft Launch stratégique SpaceCatch. Donc la stratégie de Soft Launch, elle se fait aux Philippines. et elle va suivre les pas des plus grands, Call of Duty Warzone Mobile, PUBG Mobile et Free Fire. Pourquoi les Philippines ? Tu sais déjà, mais le marché du gaming, c'est un marché mature. Il y a un fort taux d'adoption crypto. La communauté Play2Earn est active. C'était l'une des premières, si ce n'est la première à bénéficier de l'engouement autour du projet Axie Infinity. Et il y a également un feedback utilisateur de qualité. Alors maintenant que je t'ai parlé du Soft Launch stratégique du projet SpaceCatch, parlons un petit peu de SpaceCatch classique. Alors voici des images du gameplay. Alors les caractéristiques principales de ce projet, ce sont déjà, tu le vois, le design pixel art soigné, le système de progression équilibré. Il y a également un price pool de 200 000 dollars pour la saison 1. Il y a des tournois hebdomadaires. Et il y a également un système de reward, de récompense innovant. Donc sur ce projet, on n'est pas seulement sur un simple click-to-earn basique. Chaque partie est une véritable expérience gaming qui récompense la stratégie et l'habilité. Tu peux d'ailleurs déjà essayer ce play-to-earn pour gagner potentiellement des récompenses. Donc je t'invite vraiment à le faire. C'est assez sympa et bien addictif. Alors forcément, il faut qu'on parle de la renaissance post-exploit, post-piratage. Alors on a eu un gros piratage qui a fait mal au token SpaceCatch, le token catch. L'exploit de May aurait pu être fatal pour beaucoup de projets, mais SpaceCatch l'a transformé en opportunité. Alors voici les actions immédiates qu'ils ont mis en place. Il y a eu un remboursement intégral de tous les utilisateurs, un audit complet de sécurité, une refonte totale de l'infrastructure, il y a eu la migration vers de nouveaux smart contracts. Et en termes d'amélioration, il y a eu de nouveaux partenariats stratégiques, un listing sur 5 plateformes d'échange centralisées majeures, un swap 1 à 1 transparent et une communication renforcée. Alors la sécurité renforcée, elle est importante surtout lorsqu'on investit dans des projets crypto. Et on a vu récemment, en mai, cet exploit a fait mal quand même. Mais l'équipe est venue avec des améliorations concrètes et une sécurité renforcée. En termes de sécurité renforcée, lorsqu'on parle de nouvelles améliorations à ce niveau-là, il faut savoir qu'ils ont mis à jour une nouvelle architecture de sécurité qui comprend un audit hack-end complet, un smart contract extractor propriétaire, un système de détection d'anomalies, une protection multicouche et un monitoring 24h sur 24, 7 jours sur 7. Cette infrastructure de sécurité est maintenant parmi les plus robustes du secteur. En termes de communauté et d'engagement, voici quelques chiffres clés. Alors on est toujours beaucoup à les suivre sur Twitter, plus de 137 000 personnes, un engagement quotidien croissant, une communauté internationale active, un programme Diamond Hands. Alors c'est un programme assez intéressant qui consiste à simplement garder tes duck-ends, tu les gardes le plus longtemps possible, pour être éligible à des récompenses. Donc tu peux voir les détails du programme Diamond Hands, une récompense communautaire régulière, et tu peux voir juste les interactions qu'il y a sur Twitter, sur Telegram et sur Discord. La force d'un projet se mesure à sa communauté, et celle de SpaceCatch, elle est quand même assez solide. Alors l'équipe derrière le projet, c'est l'équipe Moon5Lab. Je te mets quelques scènes de l'événement crypto. Alors Moon5Lab, ce n'est pas n'importe qui, ils ont réalisé des partenariats avec Animoca Brands, une présence aux événements majeurs, ils ont un network d'influence considérable, et un track record impressionnant. Donc l'équipe, elle est transparente, tu peux les voir et tu peux les retrouver très facilement sur le site internet. Ce n'est pas une équipe anonyme, ce sont des professionnels reconnus dans l'industrie. Alors on a également le studio Pixel Field, on voit le portefeuille des jeux précédents. Le choix de Pixel Field comme studio de développement montre l'ambition du projet, car ils ont une expertise dans des jeux AAA, un portefeuille impressionnant, une équipe de développement expérimentée, et des technologies de pointe. Au niveau de la tokenomie et des perspectives, il faut savoir que la structure du token Catch possède un supply qui est limité, il y a également un système de vesting intelligent, et une utilité multiple dans l'écosystème, avec des récompenses de staking, et des droits de gouvernance sur le projet lorsqu'on possède le token. Alors aujourd'hui, tu sais comment acheter ce token, je pense, on peut l'acheter très simplement sur des plateformes d'échange centralisées, donc il est disponible sur GetData.io, sur BitGet, sur MEXC, d'ailleurs il y a un volume assez important sur ces plateformes d'échange centralisées, beaucoup de liquidités sur ces plateformes, donc c'est très facile d'acheter et de revendre le token, et on a également des frais compétitifs lorsqu'on va utiliser des plateformes d'échange centralisées, donc je te recommande, si tu veux investir sur ce projet, d'utiliser très simplement des plateformes d'échange centralisées, au lieu de le faire sur des plateformes d'échange décentralisées, c'est beaucoup plus facile, avec des frais compétitifs. Au niveau de la feuille de route et des différents catalyseurs qui vont arriver sur le projet, on a déjà eu le listing de premiers plans qui sont arrivés au troisième trimestre de 2024, sur le quatrième trimestre de 2024, des événements majeurs, on a le lancement du Play to Earn classique, Space Catch classique, mais c'est vraiment au niveau du deuxième trimestre de 2025, c'est à ce niveau-là qu'on aura le lancement mondial du projet. Et donc Space Catch, ce n'est pas seulement un autre projet crypto, c'est une révolution de gaming qui arrive au meilleur moment du cycle, car je pense que lorsqu'on sera au deuxième trimestre de 2025, c'est là où il y aura le plus de hype dans le secteur des crypto-monnaies, et surtout dans le gaming crypto, dans le GameFi. Ici, tu peux voir les projets dans cet espace, il y a beaucoup de projets qu'on connaît déjà. Space Catch, avec une très faible valorisation de seulement 3 millions de dollars, pourrait faire la surprise, et très facilement monté à 30 millions de dollars, voire même 70, 100 millions de dollars. Donc forcément, si on achète aujourd'hui à ce prix-là, après toute la négativité qu'il y a eu sur le projet à la suite du piratage, on peut potentiellement gagner beaucoup, beaucoup d'argent, surtout si les influenceurs commencent à parler de plus en plus de ce projet. Et donc je pense que sur le court-moyen terme, il s'agit d'un bon investissement à garder jusqu'à deuxième trimestre de 2025. Pour la suite, il faudra voir, mais je pense qu'en ce moment, on est sur des très bons prix, et on ne retrouvera probablement pas ces prix sur les prochaines semaines. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas également à commenter cette vidéo. On se retrouve très très vite pour plus d'analyse crypto-gaming. D'ici là, fais attention à toi, investis bien, et à la prochaine.